... ... Bonjour les gens ! On se retrouve pour la troisième partie de Broken Sword 2, le miroir de je sais plus quoi. Pourtant j'enregistre à l'affilée mais je me souviens plus du titre anglais. Ah notre serre-chèvre, ça nous donne des souvenirs du 1. À quoi ramonter ? On risque sans doute la peine de mort si on gribouille sur une affiche. Et là on a Quarante Minenko, on peut discuter avec les gens donc c'est ce qu'on va faire. Oh ! Oh ! Qui c'est qu'on voit là ? Eh les gars, du nerf ! Pourquoi avez-vous l'air aussi triste ? Ah, ils ont arrêté Miguel et ils l'ont jeté en prison. C'était notre joueur de flûte. Pauvre Miguel, il n'a jamais rien fait de mal. Pourquoi t'on jeté Miguel en prison ? Parce qu'il jouait de la musique folklorique. Quoi ? C'est la vérité, seigneur. Il a voulu jouer un morceau traditionnel de Quarante. Mais c'est interdit. Et si vous jouiez un petit morceau pour vous remonter le moral ? Non, on ferait mieux de chercher un vrai boulot. On pourrait se faire dix fois plus à la mine. Mon cousin Ramirez, il gagnait huit pesos de l'heure. Jusqu'à ce qu'il perde une jambe dans un accident. Parlez-moi de l'accident de la mine. Il y a eu une explosion à Teokulcan et trente mineurs se sont fait enterrés vivants. Mais certains ont quand même pu en réchapper. Ouais, deux seulement, dont ton cousin qui a laissé ses jambes au fond du trou. Eh les gars, vous voulez un biscuit ? Un biscuit pour chien ? Vous essayez de nous provoquer ? Mais non, ils sont bons, vous savez. On vous croit sur parole. Vous savez ce que c'est ? Non, seigneur. Moi non plus. Est-ce que ce truc vous dit quelque... Aïe ! Les dieux rageurs ! Pourquoi vous vous promenez avec ça, seigneur ? Vous ne savez pas de quoi il s'agit ? Vraiment ? Racontez-moi. C'est Tescalipoca, le dieu de la mort et du sang. Hum, Tescalipoca. Que pensez-vous de ce ver de terre ? Aucun intérêt, il est mort. Bien sûr qu'il est mort, sinon je ne me baladerai pas avec. Regardez le motif sur cette étiquette. Je l'ai déjà vu quelque part. Ah oui ? Où ça ? J'ai vu un navire qui avait un drapeau comme ça. Quand avez-vous vu ce bateau ? Il y a trois mois. Il était au port. Le bateau qui avait un drapeau avec le condor, il transportait quoi ? Aucune idée. On ne nous a pas laissé approcher des docks. C'est vrai. D'habitude, on accueille les navires quand ils arrivent au port. On joue pour les touristes. Mais pour le condor, ils nous ont dit de déguerpir. Vous savez quelque chose sur une éclipse totale ? C'est quoi ? C'est quand la lune cache entièrement le soleil. Et les fous ? Alfredo, mon cousin. Il jure qu'il en a vu une. Mais c'était après que cet idiot ait avalé un mélange de peyote et d'antibiotiques. Et là, qui c'est qu'on retrouve ? George Stobart, salaud ! Madame Henderson, quelle coïncidence, hein ? Quand on a été marié à un lunatique comme Dwayne, depuis aussi longtemps que moi, on ne croit plus aux coïncidences, mon lapin. J'ai rencontré Pearl et Dwayne de l'autre côté du globe en Syrie. C'est un ancien soldat qui se demande s'il travaille pour la CIA. Elle, elle est un peu moins folle. Dwayne est avec vous, Madame Henderson ? Évidemment, je n'aurais pas pu le laisser seul à la maison. Depuis que Dwayne est revenu de la guerre, nous ne supportons plus d'être séparés. Oui, mais où est-il maintenant ? On ne se parle plus. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que c'est une tête de mule. Je tiens absolument à aller voir cette pyramide en ruine, mais Dwayne affirme qu'elle doit rester en ville. Ah oui ? Et vous ne voulez pas y aller seul ? Franchement. À quoi ça me servirait d'aller à la pyramide s'il n'y a personne pour me prendre en photo ? Dwayne travaille toujours pour la CIA ? Si c'est le cas, il n'en sait rien. Il est ce qu'ils appellent un ronfleur. Vous voulez dire un dormeur ? Non, ça c'est autre chose. Avant, il croyait qu'elle travaillait pour la CIA, mais c'est séance chez le psy, l'ont guéri. Sauf que maintenant, il n'arrive pas à concevoir qu'elle travaille vraiment pour eux. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est toujours le bordel. Que faites-vous à quoi remonter, Pearl ? Je me livre à ma passion internationale, la visite des marchés locaux. Vous avez fait tous ces kilomètres pour faire vos courses ? Dieu m'a placé sur Terre pour faire des emplettes, mon petit George. Vous aimez cet objet ? Quelle jolie plume ! Si j'avais la même, j'en ferais une sublime boucle d'oreille. Ce n'est pas qu'une plume, c'est aussi une redoutable fléchette. Elle a été trempée dans un poison qui paralyse sa victime. Oh, excuse cette méprise, mon poulet. Parfois, quand je parle à Pearl, c'est comme si j'envoyais des signaux dans l'espace. Avec de la patience, on a parfois la surprise de recevoir une réponse prouvant l'existence d'une intelligence extraterrestre. Que pensez-vous de cette statue, Pearl ? Seigneur, mais c'est le portrait craché de Sheridan, le frère de Dwayne. Il est un peu plus poilu, d'accord. Mais sinon, c'est son sosie. Regardez cet article de journal. Il va falloir que tu me le lises, mon lapin. J'ai oublié mes lunettes dans un barguer de Santa Barbara. Ça parle d'une éclipse solaire qui va avoir lieu dans quelques semaines. Comment ? Et les gens du gouvernement ne nous ont rien dit ? Oh, ce n'est pas vraiment dangereux. Il semble que le meilleur endroit pour y assister soit ici, Aquaramente. Vraiment ? Je crois que ça ne l'intéresse pas le moins du monde. Regardez, Pearl. Un verre qu'on trouve dans de la tequila. Oh, Jojo ! Cache-moi ce monstre gluant ! Sinon, je vais me mettre à hurler comme une actrice de série B. Que pensez-vous de cette pierre, Pearl ? Oh, comme c'est mignon ! Qu'est-ce que ça représente ? Un lapin ? Non, je crois plutôt que c'est un coyote. En tout cas, c'est adorable. C'est étonnant qu'elle ne me demande pas où elle pourrait trouver le même. Donc, on va aller chercher Dwayne, parce que bon, s'il y a Pearl, il y a Dwayne quelque part. Alors, il est où ? Ah, non, ce n'est pas ce que je voulais. Ah ben, le oeuf, là. C'est Dwayne, le mari de Pearl. Hé, monsieur Henderson, content de vous revoir. On se connaît, fiston ? George Stobart. Vous vous souvenez ? En Syrie, je vous ai vendu une statue. Tu parles qui je me souviens. Pearl n'a pas apprécié quand la peinture a commencé à s'écailler. Oh, je suis navré. Je vais vous rendre vos 50 dollars. Non, non, non. Tu m'as honnêtement arnaqué. Vous travaillez toujours pour vous savez quoi. Tu sais que je n'ai pas la permission de parler de mon travail, George. Cela ne regarde que moi et l'oncle Sam. Kazak, ce nom vous dit quelque chose ? Un méchant de bandes dessinées ou quelque chose comme ça, non ? C'est le patron de la Condor. C'est aussi le salopard qui a kidnappé Nico. Tu sais, la première fois que je t'ai vu, j'ai été très impressionné par la simplicité de ta naïveté. Je dis à Pearl, si nous avions des enfants, j'aimerais qu'ils soient comme George. Mais je t'ai sous-estimé, mon garçon. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec Pearl. Ah oui ? Elle t'a dit que nous nous sommes un peu accrochés ? Oui, en effet. Ah, ça lui passe, va. Vous savez que la musique locale est interdite à quoi ramonter ? Vraiment ? Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Je ne suis pas de cet avis. Le chef d'orchestre du parc municipal a été arrêté à cause de sa musique. Je ne sais pas quelles sont tes sources, mon garçon, mais je peux te dire que ce Miguel est un agitateur. Quel est le vrai motif de l'arrestation de ce musicien ? Il distribuait des textes révolutionnaires à la mine. Ce pseudo-général attendait Miguel de pied ferme quand il est revenu en ville. Il a emmené l'arme au point jusqu'à la prison et il l'a enfermé pour incitation à l'émeute. Vous savez quelque chose sur une société de transport, la Condor Transglobal ? Évidemment. Ce n'est pas demain la veille qu'on apprendra quelque chose de neuf à ce bon vieux Dwayne. Ah bon ? Alors vous en savez plus que moi. La Condor Transglobal s'est fait la mal. Il faut croire que mon enquête leur a filé les jetons. Vous voulez un biscuit, Dwayne ? Non, merci. Ces amuse-girls pour chiens me donnent de l'eutiquaire. Vous en avez déjà mangé ? Ils étaient en promo. Pearl en a acheté toute une caisse. Quand je lui ai demandé si elle comptait aussi acheter un chien, elle s'est contentée de rigoler. Que pensez-vous de cette culotte, Dwayne ? God, ça me va chauffer dans ta chaumière, mon gars. Tu as acheté ça pour tes copines ? Non, c'est un type qu'on connaît à Paris qu'il a acheté pour elle. Oh, un ménage à trois ? Je vois. Oh, oh. J'adore la tête de George. Et pourquoi tu me regardes comme ça, George ? Laissez tomber. Vous êtes venu jusqu'ici en voiture ? Moi ? Sûrement pas. C'est Pearl qui conduisait pendant que j'étudiais la carte. Il faut la voir en volant. À croire qu'on s'est tapé toutes les autoroutes de la Terre. Pourquoi avoir amené un camion aussi gros ? George, je suis actuellement en mission confidentielle top secret pour l'oncle Sam. Ce camion est une véritable bombe roulante. 200 kilos d'engrais à base de nitrate avec un détonateur pour plastique. Ils l'entendront péter jusqu'en Chine, fiston. J'ai vraiment envie de voir ça. Oui. Salut, je m'appelle George Tabat. Que pouvez-vous me dire sur la compagnie minière ? Le général a fermé une de leurs mines après l'explosion. Pas mal d'ouvriers y sont restés. J'ai eu de la chance, moi. Je n'y ai laissé que mes jambes. Vous savez ce que cette statue représente ? Pensez. Je sculptais ce genre de choses pour les vendre aux touristes. Mais ça effrayait les gens du coin. Alors j'ai arrêté. Vous avez entendu parler de l'éclipse solaire ? Bien sûr. Je donne une fête à cette occasion. Passez donc. Vraiment ? Oui. Il y aura à manger, à boire et tout le monde est invité. Sauf le général. Vous reconnaissez le motif sur cette étiquette ? Bien sûr. C'est le logo de la Société de Transport Condor Transglobal. Ils ont des bureaux à quoi remonter ? Non, mais c'est leur porte d'attache. C'est ce que j'y pensais. Vous avez vu le navire de la Condor ? Non. Mais les docks sont juste de l'autre côté de la place. Ils pourraient aussi bien être de l'autre côté de la Lune. Que pensez-vous de cette culotte ? Génial ! Elle est à vous ? Non, quelqu'un l'a envoyée à ma copine. Tu parles d'impact ? Que pensez-vous de cette pierre ? C'est une obsidienne. Une roche volcanique qui a refroidi si rapidement que... Oui, oui. Écoutez, ce n'est pas la géologie qui m'intéresse. Ah bon ? Alors c'est certainement le motif qui y est gravé. C'est ça. Dans ce cas, vous devriez parler au professeur. Il était là il y a 5 minutes. Je n'ai rien d'autre à lui... Ok, donc le professeur était là il y a 5 minutes. Le problème, c'est qu'il n'est plus là. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien à faire ici. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire encore ? Ah oui, il faut que j'aille voir en haut. On va aller voir la police déjà. Eh, Nico ! Ah ! Il est tout fait selon vos instructions, professeur. Ah, le sourire Colgate. Avec la mine fermée, plus personne ne viendra fouiner autour de vos travaux. Ah ! Il est de la visite ! N'oubliez pas ce que je vous ai dit, Général. Inutile de faire de cet homme un martyr. Avec son sourire Colgate. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, Seigneur. Bienvenue à Cuaramonte. Merci. Je m'appelle George Stobart. Je viens de Californie. Ah, qui est-ce ? Un ange tombé du ciel ? Nicole Collard. Enchanté, mon Général. Veuillez m'excuser, Seigneur État, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Écoutez, nous aimerions vous poser quelques questions. Je suis l'homme qu'il vous faut, Seigneur. Office du tourisme. Général Graciento, à votre service. Nous sommes à l'office du tourisme ? D'Auré, il y a marqué gendarmerie. Oh, les deux, Seigneur. Je suis un homme à multiples facettes. Je l'avais remarqué, Général. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Karzak ? Ah, non, non, il y avait. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un accident en la mine, il y a quelques mois. C'est exact. De nombreux ouvriers ont été tués, n'est-ce pas ? Oh, quelques-uns. Une trentaine. Bah, ce n'est même pas 1% de la population active. C'est vrai qu'il y a eu une censure sur la musique à quoi remonter ? Oui, c'est exact. Une amusure d'urgence décidée par notre, Seigneur. Pour le peuple, la musique folklorique est un lien avec le passé. Si vous leur volez leurs racines musicales, qu'est-ce qu'il leur reste ? Lazy listening. Vous croyez que lazy listening peut remplacer leur héritage musical ancestral ? Pourquoi pas. C'est ce qui est arrivé chez vous, non ? Est-ce qu'il y a des ruines autour de la ville ? Bien sûr, Seigneur. Il y a tout ce que vous voulez à quoi remonter. Une de mes amies voudrait visiter un site archéologique. Rinaldo se fera un plaisir de vous y emmener lorsqu'il aura terminé avec la paperasse, bien entendu. Qui était cette personne avec qui vous discutiez quand nous sommes arrivés ? C'est le professeur Houbier, un visiteur, Seigneur. Comme vous. Vous avez dit Houbier ? Oui, Seigneur. Professeur Houbier. Un archéologue français. Que fait-il à quoi remonter ? Il fouille notre précieux et glorieux passé, Seigneur. Il prépare une expédition vers des ruines mayas. Il est venu me voir pour obtenir un permis de fouille. Vous voulez un biscuit ? Vous essayez de m'acheter. Chaque homme a son prix. Le mien est plus élevé qu'un biscuit, Seigneur Stobart. Que pensez-vous de cette culotte générale ? Oh, Seigneur, fabuloso. Elle est à vous si vous me dites tout ce que vous savez sur Karzak. Je vous l'ai déjà dit, je ne le connais pas. Bon. Vous ne m'avez rien dit du tout. Regardez donc cette étiquette. Oui, Seigneur. Condor Transglobal. Pouvez-vous me dire où je peux trouver leur bureau ? Non, Seigneur. Je n'en ai jamais entendu parler. Et Reynaldo non plus. Vous êtes certain de ne jamais avoir entendu parler de la Condor ? Oui. Cette société est immatriculée ici à Guaramante. Vous vous trompez, Seigneur Ita. Les musiciens sur la place m'ont dit qu'un navire de la Condor était à quai ici. Ce ne sont que des péquenots. Ils vous diront ce que vous voulez entendre pour vous soutirer un peu d'argent. La Condor est dirigée par Karzak, n'est-ce pas ? Vous vous trompez encore, Seigneur. Karzak n'a rien à voir avec ce Condor ou je ne sais quel autre animal. Vous tenez en registre des sociétés immatriculées à Guaramante ? Bien sûr, Seigneur Ita. Malheureusement, tous les registres ont été détruits dans une inondation. Vous savez quelque chose au sujet de l'éclipse qui va avoir lieu, Général ? Ce genre de choses ne m'intéresse pas, Seigneur. Bon. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça ? Une sculpture indigène, n'est-ce pas ? Où l'avez-vous trouvé ? Nous l'avons acheté sur le marché. C'est un souvenir pour touristes. Je reviendrai. Bonjour, je m'appelle George Stobart. Bonjour. Je peux vous aider ? Je peux aller voir votre prisonnier ? Les condamnés n'ont pas les droits au visite, Seigneur. Condamnés ? Condamnés à quoi ? À mort. Il va être insécuté. Et avec la poisse que j'ai, c'est moi qui vais devoir faire le sale boulot. J'en toucherai deux mots à Amnesty International. Tu croyais que Miguel avait été arrêté parce qu'il jouait de la musique interdite ? Si, Seigneur. C'est exact. Et on le condamne à mort pour ça ? Non, 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 non. Vous croyez qu'on est fous ou quoi ? Quand on l'a interrogé, il a avoué qu'il était un agent anti-gouvernemental. Est-ce qu'il y a une pyramide à quoi ramonter ? Si, Seigneur. Mais elle n'est pas très belle. Il n'y a plus que des ruines. Excellent. Vous pourriez faire visiter la pyramide à une amie ? Impossible. Le Général aurait une attaque si je laissais tout mon travail en plan. Vous voulez un biscuit pour chien ? J'aimerais bien, Seigneur. Mais ce n'est pas bon pour mes dents. Vous avez des carrés ? Non, Seigneur. C'est le Général. S'il m'attrape en train de manger au travail, il va me faire sauter leur atelier. Vous reconnaissez cette statue ? C'est Escalipoca, le vent du soir. Cachez-moi ça, Seigneur. Cette statue est maudite. Vous avez entendu parler d'une prochaine éclipse ? Non, Seigneur. Vous savez, le Général laisse beaucoup de choses dans l'ombre. À plus tard. Quelques lettres avec offre spéciale écrite en gros sur l'enveloppe. Je n'ai pas besoin de courrier publicitaire, surtout s'il ne m'est pas adressé. Le coffre-fort est très certainement fermé à clé. Un ordinateur. C'est un ordinateur avec un vieux jeu ringard à l'écran. Je n'ai pas le temps de faire une partie sur l'ordinateur. Alors, la télé, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je laisse la télé allumée. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai rien d'intéressant. Ah, la carte. C'est vrai. Bon, on ne peut rien faire. On va... Non. Je ne peux pas parler à Nico. Je ne peux pas interagir avec elle. Je ne peux pas interagir avec Nico. Il n'aime vraiment pas. Bon, on a discuté. On n'a plus rien à faire ici pour l'instant. Pourquoi lui avoir montré la pierre ? Je pensais qu'il savait peut-être quelque chose à son sujet. Bah, maintenant c'est fait. Il sait que nous l'avons. Tu as remarqué ce panneau dans la gendarmerie ? Oui, ça ressemblait à une carte, mais je n'ai pas pu l'avoir en détail. Quoi qu'il en soit, le général ne voulait pas qu'on s'en approche. Tu y as été un peu fort avec le général, non ? Je flattais son égo, Georges. Chaque homme a son talon d'Achille. Peut-être, mais la faiblesse de ce bonhomme-là ne se situe pas dans sa chaussure. Lobino m'a dit qu'il te voyait souvent en ce moment. On déjeune ensemble, on prend un verre. Tu sais ce que c'est ? Après ton départ pour les États-Unis, je me suis sentie plutôt seule, tu sais. Tu parles. Tu devais être au bord du suicide pour appeler Lobino. Tu ne pouvais pas aller au zoo ou quelque chose comme ça ? L'homme que nous avons vu parler au général, c'était oublié. Tu ne l'as pas reconnu ? Mais je ne l'ai jamais rencontré. Le type à qui j'ai parlé à Paris se faisait passer pour lui. Et il n'avait rien à voir avec l'homme de la gendarmerie. Peut-être que le professeur est vraiment innocent. Ça m'étonnerait. C'est vraiment trop étrange qu'il soit aussi à quoi ramonter. Comme ça. Comme ça. Mon Dieu, où as-tu trouvé ça ? Ce n'est pas à moi. Je l'ai trouvé chez Oubier. Oui, super. Regarde un peu ça. Une éclipse solaire. Tu te passionnes pour l'astronomie maintenant ? J'ai trouvé cette coupure de presse chez Oubier. Apparemment, elle n'est visible qu'en Amérique centrale. Jette un coup d'œil là-dessus, Nico. C'est répugnant, Georges. Pourquoi tu trimballes ça avec toi ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas m'en séparer. Tu sais quelque chose au sujet de cette pierre ? J'ai l'impression que ce motif représente un chien. Un chien mexicain. Alors, ce serait la pierre sacrée du Chihuahua. La pierre sacrée du Chihuahua. Alors, est-ce qu'il y a le professeur dans le coin ? Je ne sais plus s'il part du coin. Oui, il est là. Professeur Oubier ? Oui, qui êtes-vous ? Je m'appelle Stobart. George Stobart. Est-ce que le nom de Karzak vous dit quelque chose ? Oui, je le connais. En fait, c'est grâce à lui que je suis là. Quoi ? Il finance mon expédition. Parlez-moi de votre femme, professeur. Écoutez, il m'est très difficile d'en parler. Alors, c'est moi qui parlerai. Pourquoi était-elle connue sous le nom de Bavard Bavaroise ? En fait, elle était originaire d'Autriche. Mais elle avait peur qu'on la surnomme l'Autruche autrichienne. Que savez-vous de l'enlèvement de ma petite amie ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Elle a été invitée chez vous, à Paris. Pas par moi, en tout cas. Je ne suis pas rentré à la maison depuis près de sept mois. Vous avez un majordome ou un domestique originaire d'Amérique centrale ? Je n'ai jamais employé de domestique, monsieur. Vous voulez un biscuit ? Non, merci. Vous devriez. Ils sont bons. Moi, j'en raffole. Vous pouvez identifier cette statuette, professeur ? Oh, c'est Tescalipoca, le seigneur des ténèbres. Un dieu méso-américain ? Une divinité supérieure. Tescalipoca signifie littéralement « miroir incandescent ». Tenez, vous voyez le bouclier en forme de miroir dans sa main gauche. Les mayas croyaient qu'ils pouvaient pénétrer dans le cœur des humains en regardant dans ce bouclier miroir. Pour eux, Tescalipoca était un vent qui soufflait la nuit en quête de proie. Alors, ils lui offraient des victimes par centaines. Des sacrifices humains ? Hommes, femmes, enfants, animaux, tout ce qui pouvait saigner. Les marches de son temple sont devenues rouges du sang de ses sacrifices. Une légende maya prévoit son retour. J'espère que je ne serai pas dans les parages à ce moment-là. Vous voyez cette étiquette ? Oui, c'est celle d'une compagnie appelée Condor Transglobal. Et alors ? Je pense qu'elle est basée ici, à Quaramonte. Savez-vous où je pourrais trouver les bureaux de la Condor Transglobal ? Cette compagnie n'existe plus. Elle a fait faillite récemment. J'ai la preuve que vous êtes en relation étroite avec la Condor. J'utilisais cette compagnie pour le transport des pièces archéologiques vers une galerie à Paris. À part ça, je n'ai aucun lien avec cette compagnie, qui, je vous le répète, n'existe plus. Vous êtes au courant pour l'éclipse, professeur ? Bien sûr. Ce n'est pas pour cela que je suis à Quaramonte, mais je tiens absolument à la voir. Regardez donc ça, professeur. Qu'est-ce que vous en dites ? Comment avez-vous obtenu ce document ? Ce n'est pas le problème. Comment expliquez-vous ce retrait ? Je laisse à ma secrétaire le soin de s'occuper de mes finances. Et ça concerne aussi les retraits en espèce sur votre compte personnel ? J'ai une confiance aveugle en Gouinef. Et pourquoi Marseille ? Pourquoi la ville où les ravisseurs ont emmené mon ami ? C'est évident, Stabarth. Nous sommes tous les deux victimes de la même machination. Quelle machination ? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi vous intéressez-vous à l'éclipse, professeur ? Oh, il s'agit d'une simple curiosité de profane. Mon domaine, c'est l'histoire, pas l'astronomie. Mais je suis fasciné par les mouvements des corps célestes depuis ma plus tendre enfance. Je ne manquerai une éclipse totale pour rien au monde. Cette éclipse a une signification particulière pour vous ? Pour moi, non. Mais pour les anciens mayas, elle marque la fin du cinquième âge. Peut-être que nous devrions aussi la célébrer. Oh non ! La fin de chaque âge signifie le chaos à l'échelle mondiale. Le cinquième âge est le dernier. C'est-à-dire qu'il s'achève par la destruction totale de la Terre. Vous pouvez me parler de cette pierre ? Où avez-vous trouvé ça ? C'est mon affaire. Combien voulez-vous par cette pierre ? Elle n'est pas à vendre. Ok, donc il est intéressé par la pierre, mais voilà, c'est tout. Bon. Alors, pour faire avancer le scénario, comme d'hab, toujours parler à tout le monde. Donc ça va être un... Une vidéo assez blabla, là. Allez, on va aller voir au mur de la mire. Hé, Nico. Hola, senhora. Salut, nous étions en train de nous demander... J'ai parlé à la demoiselle, chico. Salut, je m'appelle Nicole Collard. Concha Garcia. En quoi puissait-il, petite soeur ? La compagnie que je représente envisage de faire des investissements très importants à Cuaramonte. Vous êtes à la tête d'une entreprise prospère et j'aimerais connaître votre point de vue. Mon assistant, M. Stobart, a quelques questions à vous poser. Vous avez entendu parler d'un certain Karzak ? Non. Qui est-ce ? C'est à cause de lui que nous sommes à Cuaramonte. Nous pensons qu'il est à la tête d'un trafic de drogue. Alors, j'espère que vous le retrouverez. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Que savez-vous au sujet de l'accident de la mine ? Un accident ? C'était du sabotage. Quelqu'un voulait me faire fermer la mine. Et définitivement. Vous avez une preuve qu'il s'agissait d'un sabotage ? Pas encore. Mais j'en trouverai une. Ça, je vous le promets. J'avais des problèmes avec la mine depuis plusieurs mois. J'avais de moins en moins d'ouvriers. Quelqu'un a lancé une rumeur comme quoi la mine était maudite. Maintenant, l'exploitation est complètement arrêtée. Où est cette mine ? À plusieurs jours, en amont de la rivière. Dans un endroit reculé après Théokurkan. Vous connaissez le professeur Houbier ? Oui. J'ai cru comprendre qu'il était sur le point de partir pour une expédition archéologique. Il m'a loué du matériel il y a quelques heures. Je l'ai surpris en train de discuter avec le général. Je pense qu'ils travaillent ensemble. Quoi ? Si j'avais su, je ne lui aurais rien loué. Mais pourquoi le général s'intéresse-t-il à une expédition archéologique ? Vous voulez un biscuit pour chien ? Tout veut mon point dans la figure, chico. Vous savez quelque chose sur cette statue ? C'est Escalipoca, l'édier de la mort et de la pointeur. Cette idole est considérée par beaucoup comme un mauvais présage. Vous reconnaissez le logo sur cette étiquette ? C'est celui de la Condor Transglobale. Est-ce que cette compagnie a des intérêts ici à quoi remonter ? Oui. Elle exploite un vieux bateau de marchandises, le Princesse Maya. Savez-vous qui est propriétaire de la Condor Transglobale ? Je n'en ai aucune idée. Vous avez entendu parler de l'éclipse qui va avoir lieu ? Je ne m'intéresse pas beaucoup à ce genre de choses. Demande plutôt à un des mégas. Vous seriez intéressé par cette culotte ? On dirait qu'elle est à votre taille. Tu essaies de faire fonctionner mes zygomatiques, chico ? Je suis sérieux ? C'est un cadeau dont personne, mais alors vraiment personne ne veut. Range-la. Elle a l'air de t'exciter. Est-ce que cette pierre vous dit quelque chose ? Il s'agit d'une pierre sculptée par un prêtre Maya, non ? Je ne sais pas lesquels de leurs nombreux dieux elle représente. Bon, on va discuter avec le personnel. Ou pas. Oh. Salut. Bonjour. Bienvenue à l'Aquaramonte Mine Consolidated. Si vous restez quelques jours à Quaramonte City, je vous conseille la grande aventure de la mine. C'est une attraction multimédia dans la plus profonde de nos mines. Et vous avez les choix entre trois langues différentes pour les guides. Une visite de la mine ? Si. Vous êtes dans une compagnie minière. Vous vous attendiez à autre chose ? Savez-vous où se trouve le Seigneur Karzak ? Non, Seigneur. Vous savez quelque chose sur une prochaine éclipse solaire ? Moi ? Non, Seigneur. Jamia, moi je rentre. Et comme d'hab, je vais me faire remballer à chaque fois. Ne t'approche pas de là. C'est là que sont entreposés les explosifs. Vous vous intéressez à l'éclipse solaire qui va avoir lieu ? Pas spécialement. Et vous ? Je ne sais pas, je n'en ai jamais vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas regarder une éclipse sans se protéger les yeux. Bah, ça suffit. Laissez-moi travailler maintenant. Vous connaissez un certain Karzak ? Vous ne voyez pas que j'ai du travail ? Si je ne boucle pas cet inventaire, la patronne va me faire ma fête. Ok, donc lui, il ne sait rien. Karzak, ça vous dit quelque chose ? Non, messieurs. Vous savez qu'il va y avoir une éclipse solaire dans quelques semaines ? Oui, Joe m'en a parlé. Il va faire un barbecue et on est tous invités. Mais Grosse et moi, on va se déquisser en moine diabolique. Ah oui ? Quelle bonne idée. Vous avez déjà entendu parler d'un certain Karzak ? Ah non. Eh bien. Vous êtes au courant pour l'éclipse ? Oui, il ne la manquerait pour rien au monde. Il paraît que ça va être vraiment spectaculaire. C'est dans quelques semaines, non ? Dans neuf jours. Merci. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Est-ce que je peux encore discuter avec elle ? Je n'ai plus rien à lui dire. Je vais discuter avec Nico. Pour le moment, je n'ai plus rien à lui dire. Non plus. Et il n'y a plus rien. Où est ? C'est Concha, la directrice de la compagnie minière. C'est Conchita. Allez, on dégage d'ici. Deux ans après, on se réveille. Bon, bon, bon. Alors. Ah oui, comme je vous l'ai dit, ça va vraiment être l'épisode de la discussion, là. On n'aura pas beaucoup avancé dans le jeu, hein. Dans la baraque, il y a une table minuscule et une chaise. Bienvenue à Cooramante. Quand part le prochain bateau ? Seigneur, notre beau pays ne vous plaît pas ? Oh que si, c'est un petit coin de paradis. Alors, pourquoi vouloir partir ? C'est juste que j'ai le mal du pays, comme ils disent dans la chanson. Un conseil, seigneur ? Si vous avez envie de chanter, mordez-vous la langue. Hein ? À quoi ramonter ? Nous avons des lois sur la musique. Nous en avons assez. On retourne... D'accord. Montrez-moi votre carte brune. Quoi ? Quelle carte brune ? Votre visa officiel des sorties du territoire. Pas des visas, pas des sorties. Pourquoi la musique est-elle illégale à Cooramante ? Ça fait partie du PEC, notre programme d'enrichissement culturel. La musique traditionnelle de Cooramante n'est pas assez progressiste pour notre époque. Nuestra seigneur a décrété qu'il n'existerait plus qu'un seul type de musique audible. Laquelle ? L'easy listening. Ok, bon. Eh bien, je vais sauvegarder. On n'a pas l'impression d'avoir beaucoup avancé. Ouais, la preuve, 2% en trois quarts d'heure. C'est pitoyable. Donc, bref. Avec un épisode qui est vraiment pas terrible. L'épisode qui n'a rien avancé. On a eu beaucoup de discussions pour pas grand-chose. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour la suite de ce Let's Play sur Broken Sword 2. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada.